Les dames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à ceux qui sont de passage et bienvenue aux abonnés, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto tout simple, vraiment là pour les débutants, c'est vraiment pas compliqué, si vous venez juste de prendre vos pinceaux hier, allez, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, là c'est simple, c'est simple, vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc, pour ce tuto, mesdames et messieurs, pour le support, j'ai décidé de prendre, j'ai 50 feuilles à écouler, de toute façon, c'est pas compliqué, 50 feuilles. Feuilles pour l'acrylique, en 400 mg. Petit rappel, comme à chaque fois, ce ne sont pas les feuilles qui font 400 g, c'est si la feuille faisait 1 mètre carré, elle peserait 400 g. Voilà. Pardon. Donc, pour le support, nous utilisons ces feuilles-ci, spécial acrylique, vous pouvez prendre aussi spécial aquarelle, ça ne change rien du tout, à partir du moment que vous avez minimum 300 g ici, ça fera l'affaire. Voilà. Après, elle est 350, 400 g, c'est parfait. Il faut juste vous dire que plus le chiffre sera bas ici, plus votre feuille va gondoler quand vous allez y mettre votre peinture, hein, ou votre aquarelle, ou, voilà. A partir du moment où le papier est mouillé, forcément, il gondole. Donc, plus c'est gros ici, mieux c'est. Voilà. Donc, pour la peinture, ensuite, notre modèle sera essentiellement orange. Vous ne l'avez pas encore sous les yeux, ça va venir. Mais vous l'avez vu, évidemment, dans la miniature de la vidéo. Donc, aucune surprise. Donc, c'est majoritairement orange. Donc, qui dit orange, dit... Hein, voilà, notre cercle chromatique, il dit quoi ? Il dit que pour faire du orange, il faut du rouge et du jaune. Rouge, jaune, mesdames et messieurs, voilà. Pour les peintures, nous allons quand même mettre du noir, hein, voilà pour le noir. Donc là, c'est du noir... de bougie, hein, noir de bougie, voilà. Enfin, noir, de toute façon, euh... Du moment que là, le petit carré, il est rempli, si vous utilisez, hein, de la Mister Dame, ça fera très bien l'affaire. Car, je rappelle, encore... Je suis désolé pour les anciens, vous en avez marre de m'entendre dire ça, mais je suis désolé. Si la personne arrive sur la vidéo et qu'elle ne me connaît pas, il faut bien que je lui dise. Il faut que je sois compréhensible. Donc, euh... Si ici, le petit symbole, il est rempli, ça veut dire que votre peinture, elle est opaque. Donc, elle va bien couvrir. Si, au contraire, elle est comme ceci, moitié noir, moitié transparent, ça veut dire que votre peinture, comme l'indique le symbole, il sera moitié transparent, moitié opaque. Et, euh, s'il est complètement vide, j'en ai pas là, sous la main, c'est dans l'étagère, ça veut dire que votre peinture est transparente. Comme, par exemple, le blanc de zinc, hein, votre blanc sera pas très, très couvrant. Voilà. Et, euh... Du blanc, hein, pour, euh... Le blanc. Pour opacifier les peintures. Voilà. Je mets ça là. Donc, je fais tout mon petit bazar. Je mets la peinture sur ma palette. Je scotch ma feuille avec du scotch papier, tout simple. Je scotch ma feuille, je mets ma peinture. Je mets ça en accéléré. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini, j'ai mis ma couleur sur la palette. Ensuite, j'ai scotché ma feuille. Et j'ai mis un scotch pour la ligne d'horizon. Alors, la feuille fait 24 par 32. Donc, euh, 24, euh, je me suis mis à 15 du haut, euh, jusqu'à ma ligne d'horizon. Voilà. Pour, euh, ceux qui veulent faire exactement la même chose, c'est à 15 de là à là. Ensuite, ensuite, et bien nous allons commencer par le ciel. Nous allons commencer par le ciel. Pour ceci, je prends mon gros pinceau. Voilà. Toi, tu vas encore prendre des coups de pinceau. Voilà. Parce que le manche est tout simplement énorme. Je n'avais pas pensé à ça, mesdames et messieurs. J'aurais un micro au-dessus de moi. Donc, pour commencer, je vais mélanger du blanc avec, euh, non, je vais commencer par mélanger du rouge avec du jaune. Figurez-vous, euh, couteau. Donc, du jaune, un petit peu de rouge. C'est bon. Voilà. Nous allons commencer avec ça. Nous allons commencer avec ça. J'y suis le surplus. Monsieur le chiffon, venez-y ici, s'il vous plaît. Hop. J'y suis mon couteau. Hop, c'est parti. Donc, on étale bien. Je vais mettre un petit peu dedans, quand même, pour pacifier tout ça, là. Voilà. Ensuite, j'ai pas assez de jaune. C'est parti. C'est parti. un petit peu de long quoi que j'ai là dedans ? ça c'est un bout de tube qui est venu avec allez hop on va ensuite je remets un petit peu de blanc et je vais remettre du jaune donc là le but c'est d'aller vers du jaune voilà et je remonte un petit peu sur mon orange que je viens de déposer juste avant et je redescends il faut bien faire la transition ensuite je reprends du jaune voilà un petit peu de blanc et je mélange sur mon ancien mélange et on vient juste là sur notre ligne d'horizon on étale bien et on remonte légèrement pour faire notre transition voilà et on redescend pour notre fondu voilà pour le fondu ensuite 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 je vais juste prendre du jaune que je vais mettre ici je prends du jaune je prends du jaune je le mets en chaune voilà et là je viens sur ma ligne d'horizon on va tout doucement en effleurant la feuille hop voilà je prends du blanc pur comme ceci et je recommence toi tu me gênes on effort la feuille tâcher d'être droit voilà 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 je vais repasser un petit peu tac voilà donc ensuite je vais sécher et nous allons faire la mer donc je sèche accéléré voilà j'ai séché maintenant mesdames et messieurs nous allons faire la mer donc pour ce faire pour faire cette mer je prends du rouge que je viens mélanger à mon ancien mélange donc là c'est histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus orangé que le ciel voilà voilà et ensuite il va falloir venir effleurer notre horizon donc là à tous ceux qui tremblent grande réinspiration et on y va c'est Voilà, nous sommes parfaitement droits. Ensuite, nous prenons du jaune. Je disais que nous mettons sur notre ancien mélange. Parce que je suppose que vous n'aviez pas compris. Donc j'en prends un petit peu, je ne prends pas tout. Et je viens faire la même chose, un petit peu plus bas. Vous voyez ? Et là, je dépose un petit peu de jaune. Voilà, donc ça fait un trait jaune, il faut le laisser, il ne faut pas le toucher. Je reprends un petit peu de jaune et je refais la même chose. Je descends un petit peu plus bas. Je reprends encore un petit peu de jaune. Et je descends. Et plus ça va aller, et plus on va être jaune. Si vous voulez, vous pouvez faire quelques petites ondulations comme ça, quand on arrive vers nous. Pour donner un petit peu de, pour ne pas que ce soit trop plat, pour donner un petit peu de forme. Vous voyez, vous pouvez faire ça, vous mettez votre pinceau comme ça sur le côté. Et vous pouvez faire des légères ondulations, pour simuler les vagues. D'ailleurs, j'aurais pu commencer à en faire un petit peu ici. Comme ceci. On va voir. Appareil. Voilà pour la mer. Donc, toi, je n'ai plus besoin de toi, tu vas aller prendre un bain. Voilà. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons faire un soleil. Donc, pour ce faire, je prends, je prends, j'ai encore un petit peu de jaune ici, ça suffira peut-être. Je prends un petit pinceau comme ceci, une petite brosse plate, qui n'est plus très plate. Je prends du blanc, que je mélange ici à mon jour. Voilà. Et je vais venir appliquer ça ici. C'est un gros soleil, mesdames et messieurs. C'est un gros soleil. Je vais essayer quand même de le faire, oui. Donc, il va falloir y revenir plusieurs fois. Et ici, là, vous n'allez pas tout en bas. Vous laissez comme ça, en bas. Voilà pour l'instant, pour notre soleil. Ensuite, je vais sécher ce que je viens de faire et je vous reprends après, donc, mon accélère. Voilà, voilà, voilà. Donc, notre soleil, maintenant, est sec. Donc, je vais appliquer du jaune pur. J'en mets un petit peu ici. Voilà. Je prends mon jaune. Et j'en mets. Voilà. Je prends mon jaune. Et j'en mets. Je prends mon jaune. Et j'en mets. Je prends mon jaune. 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 Voilà. On y reviendra un petit peu après. Donc, ensuite. Ensuite. Toi, je te mets. A prendre un bain. Et. Il me faut mon crayon. Voilà. Mon crayon. Et là, maintenant, il va s'agir de dessiner un voilier. Alors, il va être de profit. Ça ne va pas être très compliqué. Cependant, pour ceux qui ne savent vraiment, vraiment, vraiment pas dessiner. Je peux vous conseiller, à la limite, d'en prendre un sur Google. De le découper. Essayer d'en prendre un sur Google et de le découper. Il faut l'imprimer d'abord. Allez pas découper votre écran. Excusez-moi. Je m'exprime mal. Vous allez en chercher un sur Google. Vous l'imprimez. Et vous le découpez. Et puis, vous tracez les contours. A la limite, ça peut être une solution. Ou alors, vous essayez d'en faire sur une feuille à côté. Et celui qui n'est pas trop mal. Pareil. Vous le découpez. Puis, vous faites des contours. Ou alors, vous y allez carrément sur votre peinture. Freestyle. Et vous verrez bien. Bon, après, vous faites comme vous le sentez, mesdames et messieurs. Je suis bien sec, je suis bien sec. Alors, le voilier. Nous allons le faire de ce côté. Car la règle des tiers nous dit qu'il ne faut jamais centrer un sujet principal. Il ne faudrait pas le faire ici au milieu. C'est mieux de le faire de ce côté-là ou de ce côté-là. Bon, là, on a déjà notre soleil. On va le faire de ce côté-ci. Donc, mon voilier. Comme ceci. On va le faire de ce côté-là. Bon, cette cabine. Oui, c'est un voilier moderne. Mesdames et messieurs, c'est un volier moderne, j'enregistre toujours, oui j'ai eu peur, j'ai eu peur, je croyais que j'enregistrerais plus, là j'allais pleurer du sang. Il ne fait pas peur comme ça, il se fige. Nous aurons notre main qui sera à peu près par là, je ne le représente pas, ce n'est pas la peine, et voilà pour l'essentiel de notre volier. Je vais prendre un pinceau, un pinceau, un petit peu ici. Donc maintenant je vais prendre un pinceau, je vais prendre un pinceau, je vais prendre un pinceau, mais je vais prendre toi. Voilà, toi tu vas encore prendre des coups de pinceau. Alors, pour faire ce bateau, nous allons prendre du blanc, du jaune, car ce bateau est blanc à la base, évidemment. avec les reflets du soleil, de la lumière du soleil sur le haut. Il est jaune, nous allons prendre un petit peu de noir. on va prendre un petit peu de noir. On va prendre un peu de jaune. On va prendre un peu de jaune. Alors... Et nous allons faire la coque. ... C'est parti. Voilà pour cette coque, du coup nous allons prendre maintenant du blanc, du jaune, un tout petit peu, il va falloir éclaircir l'avant de ce bateau. On va fondre avec ce qu'on va faire. Je reprends mon blanc, avec mon jaune. Comme ceci. Ensuite, plus on va aller vers le cul-cul du bateau, plus ça va être foncé. Donc là, je prends un petit peu noir que j'ai mélangé avec ce que je viens de faire. Je pars d'ici et je vais vers là. Voilà. Ensuite, je rince un peu mon pinceau. Je ne vous ai pas montré de pinceau. Un pinceau comme ça. Vous voyez, je fais comme les filles avec leur pinceau. Vous voyez là, 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 là. Voilà, comme les youtubeuses make-up. Je reprends donc mon mélange. Et je viens repasser, là, sur ce que je viens de faire. Faire un faimu. Voilà. Je rince mon pinceau. Je mélange un peu, là, ce que j'ai là, avec ça, là, ce que j'ai mis tout à l'heure. Pour avoir moins noir que là, mais un peu plus noir que là. Pour avoir un juste milieu. Et je fais la rivière. Ensuite, je prends de mon ancien mélange, là, que j'avais là. Et je vais faire le bois. Je vais en remettre un petit peu, ici, aussi. Voilà. Je reprends un peu de fin, là, là. Je vais fondre un peu, là, ce que j'aime faire. Voilà. Pour faire un fondu, hein. Tac. Ensuite, j'enlève un peu ce que j'ai sur mon pinceau. Je prends de la couleur un petit peu plus claire. Et je viens démarquer, là. Là, je vais mettre du noir. Je sèche. Je sèche. Donc, je disais, je prends du jaune plus clair, pour démarquer ici, là. Je vais faire un peu plus clair. 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 ok ensuite je prends un tout petit peu de noir mélangé et là je vais faire vraiment le dessous le dessous et le bandeau là que le bandeau de flottaison je vais mouiller un peu voilà voilà pour mon bandeau de flottaison ensuite je rince mon pinceau et là nous allons prendre du blanc on va encore mélanger à ça je prends un petit peu de noir ici là et nous allons faire la cabine un petit peu plus de blanc pour repacifier là mon mélange parce qu'il est un peu trop transparent voilà ensuite je vais prendre de ce mélange là je rince par mon pinceau et nous allons faire l'arrière ici un petit peu de noir tac ensuite nous allons faire l'oeil bleu voilà pour les blous hop je mélange ça ici là je crois du noir noir est ce que je fais avec ce pinceau là non je préfère que ce pinceau là je vais faire ça au couteau si vous n'avez pas de couteau mesdames et messieurs il vous en faut il faut il vous faut un couteau indispensable dans la peinture je prends un tout petit bourrelet voyez est-ce qu'on voit nous voyons pas focus focus est-ce que tu vois un tout petit bourrelet là vraiment j'ai pris un tout petit bourrelet dans ma peinture et là je vais faire le bord démarcation de ma coque voilà et ça au pinceau c'est un peu plus compliqué on va mettre un bandeau ici aussi voilà comme ceci ensuite je prends un petit peu de blanc là je mets un tout petit peu de blanc là je vais mettre un petit peu de lumière sur l'avant de mon bateau j'en ai pas trop mis voilà ensuite un petit peu de blanc avec mon couteau donc là j'en ai trop mis hop juste un petit bourrelet je vais me remettre un petit peu de lumière ici comme ceci ensuite nous allons faire le mât alors là le mât là le mât attention parce que le mât dextérité mesdames et messieurs une dextérité il faut une dextérité je prends du noir avec un grand couteau que j'étale bien donc là sur ma palette c'est vraiment une fine pellicule ok je prends la tranche de mon couteau et comme j'ai fait là tout à l'heure je viens mettre un bourrelet comme ceci voyez là ça se complique alors il est possible que ça foire à ce moment là si c'est le cas respirer un grand coup faites comme moi et vous dites que ce n'est pas le droit d'accord attention attention est à son comble mesdames et messieurs tâchons d'être droits propres et précis et là vous pouvez respirer vous détendre ça s'est bien passé du moins pour moi j'espère que pour vous ça c'est bien passé pour moi ça s'est bien passé voilà ensuite je reprends un petit bourrelet mesdames et messieurs voilà comme ceci on peut voir et là nous en faire la boum donc la boum sur un bateau mesdames et messieurs c'est là et la voile ah ben là j'ai bavé vous voyez c'est pas grave ça va être rattrapable donc la voile se met ici donc elle monte sur le mât ou alors la voile est dans le mât ici et elle se déroule sur la boum voilà pour le petit cours ensuite nous allons faire donc là c'est pareil ça peut soirée aussi mais là si c'est un petit peu plus gros c'est pas bien grave on va dire que c'est la voile qui est mal enroulée nous allons faire le spi mesdames et messieurs le spi et la voile qui se trouve devant le bateau donc nous allons tâcher pareil d'être précis et droit ça s'est bien passé voilà nous pouvons respirer tout s'est bien passé je pose mon couteau et maintenant nous allons nous allons mettre un petit peu de jaune à tout ça avec un petit peu de blanc parce que c'est un petit peu trop noir voyez vous donc on va en mettre juste un petit peu là sur le devant j'attends que ça sèche donc maintenant mesdames et messieurs nous allons mettre un petit peu de noir pur ici voilà pour les contrastes ensuite nous allons prendre un petit peu de jaune et nous allons mélanger notre noir voilà ensuite je mets de l'eau et nous allons faire l'ombre de bateau donc là vous voyez c'est trop je remets un petit peu d'eau pour que ce soit translucide en fait c'est pour ça que je mets de l'eau vous voyez là par contre c'est un peu comme de la corée là c'est encore un peu trop voilà je suis transparent presque merci 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 voilà donc on suit les vagues qu'on a fait juste avant voilà ensuite on va faire la petite traînée du bateau donc là je suis un peu fort un petit peu d'eau un petit peu d'eau voilà et maintenant nous allons faire quelques petites nuances sur l'eau donc là vraiment moi j'appelle ça un jus c'est vraiment de la peinture très très dilue du noir là avec notre orange et là nous allons faire quelques petites voilà et avec le doigt on essuie cependant c'est encore un petit peu trop là voilà 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 là c'est vraiment comme de la toile voilà 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 hop donc là je rince mon pinceau et je viens fondre le dessous il faut que je peux en mettre aussi un petit peu l'eau voilà 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 donc ensuite je vais accentuer un petit peu là ma cabine qui on 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 il y en a l'arrière par contre il y a qui ? du coup il va falloir que je refasse mes hublots donc pour mes hublots, tout petit pinceau parce que tout à l'heure il n'était pas vraiment adapté voilà voilà ok ensuite ensuite je sèche là je trouve ça un petit peu trop trop noir bon je prends du blanc et du jaune avec un petit peu noir un petit peu j'ai dit il y en a un peu d'eau donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc même si vous ne faites pas un trait, s'il y a un manque de peinture au milieu, on devine que c'est un câble. C'est pas bien grave, ne vous embêtez pas, vraiment, vraiment, c'est un moment que vous vouliez. C'est un moment que vous vouliez. Sous-titrage ST' 501 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 une petite lignée d'oiseaux ensuite mesdames et messieurs nous reprenons le couteau que nous mettons là dans notre mélange de jaune et de blanc je peux reprendre un petit peu de blanc j'étale j'enlève l'excédent je prends un petit bourrelet comme ceci petit bourrelet vous voyez et je viens en mettre ici pour simuler les reflets du soleil voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je disais que j'allais mettre un petit peu de lumière sur notre bateau à des endroits stratégiques. Sous-titrage ST' 501 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 voilà mesdames et messieurs pour ce magnifique tableau voilà donc ce n'était pas très très compliqué évidemment le plus compliqué c'est le bateau évidemment après voilà il faut façon il n'y a pas de secret si vraiment vous voulez peindre entraînez-vous à peindre ça il n'y a pas de secret faut y passer je suis désolé de vous dire mais faut y passer alors je pense très certainement que depuis que j'ai mis enfin quand j'aurais mis cette vidéo là très certainement j'aurais sorti ma vidéo de ma série alors je serais plus je crois que ça va être l'épisode 2 l'épisode 2 ou l'épisode 3 parce que là je ne parle pas dans le futur à l'heure où on est parce que je ne les ai pas encore mises à l'heure où je parle donc ce sera l'épisode 2 ou l'épisode 3 de la série ma méthode pour créer mes tableaux voilà donc ma méthode pour créer mes tableaux épisode 2 ou 3 mais je vous explique comment on dessine sinon il ya de très bons youtubeurs qui l'explique très bien aussi moi c'est un condensé c'est voilà c'est du bref donc je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs pour apprendre à décider il ya de très très bons youtubeurs qui peuvent vous apprendre à dessiner mais faut vraiment essayer au moins de vous y mettre vous faites un petit dessin par jour quand vous avez le temps et voilà ça va vous apprendre vraiment à dessiner par exemple si vous êtes comme moi vous dessinez essentiellement des marines entraînez vous à faire des bateaux voilà vous en faites un par jour un petit bateau par jour et et forcément avec le travail ça va mieux c'est obligatoire donc je vous invite vraiment à faire ça si vous voulez continuer dans votre domaine de la peinture dans ce domaine de la peinture voilà pour ça maintenant mon petit boulot du youtube heures donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne mesdames et messieurs vous pouvez le faire et si vous avez seulement envie de le faire vous pouvez aussi aller cette fois ci je vous la fait retentir tout doucement parce que ça casse ses oreilles c'était vraiment doucement vous pouvez actionner la cloche pour ne rien rater de mes vidéos à venir et il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine je vous embrasse tous je vous remercie de m'avoir regardé en espérant que ça vous a plu et je vous dis à plus tard bye et